Hey yo tout le monde, c'est Tio Bush et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cliff Empire, notre recolonisation de la Terre. Alors on se retrouve à la citadelle de glace et vous allez voir il y a un nombre d'avancements de fous. D'abord on a la construction du barrage en digueur, c'est la puissance des éléments en électricité, donc il nous donne 300, 400, 500 d'électricité, un truc comme ça. On a fait le diôme ionisant, on a un peu de recul pour vous montrer un sacré dôme, sachant que tout en bas on a la citadelle, la belle citadelle. J'ai divisé en trois quartiers, donc le quartier on va dire de production, tout ce qui est nourriture, eau, minerai, etc. Enfin plusieurs quartiers, un quartier de production d'électricité, il y en a un, j'en ai fait pas mal. Et un petit quartier on va dire esthétique, écologie, parce qu'à un moment il y en avait beaucoup besoin, là j'en ai un peu moins besoin. Autre quartier, le quartier ici résidentiel, alors juste là, purement résidentiel. Ici tout ce qui est justice, santé, j'en ai oublié un, éducation. Là on a la production via les bureaux. Et ici c'est tout ce qui est divertissement. En parlant de divertissement, hop, on propose de voir ceci, à vite arriver. Et on vient de construire Notre-Dame-de-Paris, rien que ça. Rien que ça. 7000 de matière, 180 000 crédits. C'est pardonné. Au niveau de la station orbitale, vous l'avez vu, on avait fait les petits sites de construction supplémentaires. Et si on regarde les collines, là vous devriez voir les Cœurs de l'Espoir. Donc pareil, qui me produisent pas mal d'électricité, mais moyennant pas mal d'écologie quand même. Beaucoup d'écologie. J'ai testé les... Vous savez ça là ? Ouais bah en fait ça a vraiment la tête de ce que ça montre. C'est la tête de l'emploi entre guillemets. Ça fait juste un petit carré, on va dire, deux fois ça en surface. Deux fois ce carré en surface, c'est pas ouf. C'est pas ouf, donc je les garde pour un jour si jamais vraiment j'ai besoin de plus de surface sur les collines. Mais à mon avis c'est pas pour de suite. Au niveau de la citadelle, donc on a décryogénisé pas mal de monde. Et au niveau de la citadelle, vous voyez, j'ai 1600 emplois, j'ai 1470, 1474 habitants même. Et on n'oublie pas la quête on va dire. L'objectif qui est de 1500 habitants. Donc ça va se faire avec les modules d'habitat. Voilà, on va en rajouter assez, enfin, suffisamment. Pour accueillir déjà tous les travailleurs nécessaires. Voilà. Là, il devrait arriver petit à petit, ici. Alors, hop, si vous me permettez, je vais juste activer le biome, le dôme ionisant. Ah mais merde, j'ai pas vu. Bien écologiqué. Euh, construisez les écobarrières comme solution écologique plus efficace que les purificateurs d'air. On a un des avantages, la consommation d'énergie moindre. Vous pouvez également construire des structures de parois écobarrières. Ok. Mais ils sont où ces écobarrières ? Comment qu'on fait ces écobarrières ? Ah. Là, ça consomme pas mal de châssis, de machin dans le genre. Ok, 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 ok. Ouais, ça a l'air d'être là. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la production de tout ça. Je vais faire des hangars d'ingénierie, etc. Trop, trop le choix. Alors, je vais les mettre là, mais temporairement. Hop, on va faire trois hangars d'ingénierie. Et je vais faire six petits docks d'arrimage. C'est un grand jeu d'artifice, super. Hop là, qui seront supprimés plus tard, les docks d'arrimage 1. Normalement, au niveau des ressources, on est vraiment bons. On est limite, limite avec la nourriture, mais ça passe. Donc, on va pas chercher plus loin. La station orbitale, j'ai dû vider pas mal de CP1. Ah, ça va. J'ai juste des cryogénisés quelques jeux en chaos. On va avoir forcément un petit manque de matériaux, là. On est quand même consommés pas mal. Je vais faire quelques mines. C'est juste histoire de... Après, je les retire, parce que je trouve pas... Mais j'en ai pas l'utilité en soi. En plus, je vais les mettre en prio. Voilà. Avec... Plus d'extraction de matière. On est à fond sur l'extraction. On a besoin d'un bol de ressources. Voilà. Ici, je mets en priorité, priorité. Là, on va attendre que ça se fasse. De toute façon, j'achète du matériau via la... Via les portails de commerce. J'ai deux portails de commerce et j'ai deux navettes commerciales. Vu que ça devrait être... Tranquille à faire. On a un bon début. On a un bon débit de matériaux. On a de bonnes réserves aussi. De bouffe, de choses comme ça. On va acheter un dé. On a plus de 700. On le vend s'il y a plus de 700, en général. C'est correct. C'est très correct. Le problème, ça peut être tout ce qui est électroménager, etc. Faudra avoir un plus long terme. J'espère que la station va fournir assez. On va calculer. Par exemple, les gadgets 34. 38, 58. 58, 63, 93. 93, 96, 116. 116, 110, 9, 139. Ok. 139 consommations. Par exemple, les gadgets, je crois que c'est ce qui est le plus consommé. Ah ouais, j'en produis pas assez. C'est moche. là c'est limite j'ai pas assez de matériaux je crois qu'il y a pas assez de débris tout simplement en fait flotte ennemis en approche c'est pas cool ça après j'ai renforcé j'ai renforcé la défense de mes bâtiments ça de l'inglis en failleurs j'ai pas le temps de voir je n'ai pas assez d'entretien bien grave on va faire ce qu'il faut hop voilà alors j'en étais j'en étais j'en étais hop activer les défenses parce qu'on va encore se prendre une saloperie sur la tronche tiens je vais voir ici d'ailleurs ici ça coûte combien 20 oui je vais faire 2 le truc supplémentaire voilà et ici si j'ai la place je le ferai aussi ouais mais j'ai pas forcément les ressources non bah c'est très bien faut pas la faire oh tu sais quoi aller un petit là ça devrait les calmer un coup oui oui les gens restent à côté paisible et c'est un tel de glace apparemment j'ai l'impression que c'est toujours ils mettent toujours qu'ils attaquent alors que alors que si oh putain ah mais putain ils finissent vraiment par revenir au final ah merde les gars va falloir réagir vite va falloir réagir sacrément vite non on va mettre des prio hop je les mets en off pour pas qu'ils vont constamment réminer aller oh ça craint ils vont tout le pied quoi on va dire ça donne quoi ça donne que ça va là ça donne quoi ils sont juste passé par au dessus hein C'est bizarre, je sais pas si ils ont foutu, ils ont rien pris. Ok bon, l'idée juste de passage, on va détruire ça. Juste pour me muter, c'est pas très très grave. Alors, qu'est-ce que c'est que ça donne ? Eh bien, doucement le matin, pas trop vite, le soir. Je pense que c'était qu'il y en a d'autres. Je vais autoriser celle-là en repris aux uns à côté. Et ça fait quoi ? Ah, vous pourrez également construire des structures de parois sur les éco-barrières. Ah ouais, c'est badass. J'ai pas vu ça. En vrai, c'est efficace. Alors, je vais, hop, un module d'habitat en plus, deux modules d'habitat. J'ai vu qu'ici... Oui. Alors déjà, on va faire ça. Comment on est au niveau de l'équilibre ? Non, on dirait, j'ai pas assez de... On manque un peu de divertissement. Faisons du divertissement. Oh, 99% de divertissement, c'est moche. Ça me dit, on a besoin d'habitants. Ça me dit, on a besoin de santé. Ça me dit, on a besoin d'habitants. Oui. Voilà. À peu près équilibrés. Ici, on va désactiver ça. Et là, on équilibre. Impeccable. Ici, on va désactiver ça. Et là, on équilibre. Impeccable. Quelques petits problèmes d'écologie. On va essayer d'augmenter ça. On va mettre quelques parcs d'ici de là. Ah, c'est un petit parc là qui va avec. Ah. C'est passé. On va remettre quelques petits parcs d'ici de là. Ah. C'est déjà mis en écologie. Oh, ok. Et retour à la... Retour à la citadelle de glace. Il faut toujours plus d'emplois qu'autre chose. On va arriver. Si, ils sont arrivés pourtant. Bon bah, module d'habitat. C'est vraiment limite la bouffe. Je vais rajouter quelques champs. On va rajouter trois petits champs là. Trois grands champs. On arrive à 200. Oh oui, c'est bon. Ils vont... Ils vont quoi avoir bouffé. Il va y avoir des stocks. Même le centre commercial, j'avais pas mes équipes à stocker des ressources. C'est trop bien. Ils vont se débarrasser des ressources. Ah. Je suppose qu'ils en rendent. Oh non. En tout cas, ils vont être un peu brut. Ok, j'enlis. Ils ont encore besoin d'habitants. Vous savez les mecs ? Bon bah. Ça avance pas mal hein. Ça avance pas mal en vrai. Et là, on pourra construire des trucs dessus. Ça c'est trop bien. Bah si on peut déjà le faire. Je pense pas. Je pense qu'ils ont... J'ai pas rendu ça possible. Hum... Ce que je vais pouvoir faire également ici maintenant à... Hors... Hors module d'habitat. Parce qu'en fait, je fais ça par zone. Bah il y a tous les modules d'habitat. Ils sont à l'endroit. Je ferai des petites maisons. Des petits trucs comme ça. Histoire de changer un immeuble osmane. Il y a un manoir cottage. Villa personnelle. Carrément. Franchement, elle serait plus petite. Mais là... Éco maison qui produit même ses propres sources. De l'esthétisme. Des tourisme. Petit cottage. Créer un espace restreint pour les cons. Le moyen le plus onéreux mais le plus inefficace. Le moyen le plus onéreux mais le plus inefficace pour remplir votre... Ok d'accord. On va devoir créer quelques logements pour que l'on superbe est particulièrement efficace pour remplir votre... Il y a un truc aussi là qu'on propose de poser mais euh... On voit pas l'utilité.. Attendez je vais essayer de recouvrir. ouais c'est la plateforme ouais je peux le poser genre là mais je vois aucun intérêt de le faire il doit y en avoir un mais alors là on voit un truc plat mais même pas parce que encore tu me le dirais bah fais le là je dirais ok c'est bien ça permet d'éviter les différences de niveau quoi mais alors là je vois aucun intérêt il est à 50% lui aussi non ? ça le rase bien hein il y a combien ici ? 50 est ? c'est le même ? au moins que ce soit le même partout ah non c'est pas le même partout ah non c'est pas le même ok on va le brouillard là on va le commercer grâce au pombe on va le faire il y a un échange factice tiens à chaque actuel on va dire à chaque actuel 50 on va dire à chaque actuel 50 on va dire à chaque actuel 50 mais là pari ah non et là et là pari achat ponctuelle c'est pourtant un peu on augmentera le commerce via les ponts ils seront contents peut être qu'on gagnera un peu d'argent On va faire des ventes ponctuelles, 20, 20, 20, 20, et voilà, le commerce par les ponts il va se faire rapidement Niveau eau, est-ce qu'on va produire assez ? Oui, mine de rien qui sur cette carte même si on a pas mal d'accès à l'eau ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas tant d'accès en fait, il n'y a que là où on a vraiment accès à l'eau. Là on ne peut pas, là on ne peut pas, on ne peut pas donc ça va vite être rempli par les ports, en fait, et les stations de filtrage, ben, on va vite nous servir à rien J'avais pas un bâtiment, un entrepôt frigorifique, là, dans le coin J'ai du monument d'un entrepôt frigorifique et je ne l'ai pas refoutu, il n'est pas ? C'est con, ça Ah bah c'est très cool, c'est vrai Qu'est-ce que j'en ai fait ? Bah, ouais Et puis, il faut que je me retrouve de la place pour le mettre Je vais supprimer le paradigme qui est là, je le franchirai pas Qu'est-ce que j'ai foutu ? 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 Ouais, ouais, je peux le mettre là, en plus, là, pas à tout Oui, ça va, il est centré Ça même la nuit, ça fonctionne, c'est magnifique C'est parce qu'on s'est fonctionné la nuit, mais bon On s'est rechargé un peu la nuit, normalement Non, c'est parce que ça, ça produit un pouya, la nuit Ça avance bien Si on prend ça On va pas trop trop à quoi ça sert Vous voyez, même quand, bon, il a eu du brouillard Mais on y voit vraiment pas grand-chose avec le dom Là, je le retire Beaucoup de choses vont leur servir, enfin Ah ouais, t'es pas fait depuis ? Ok En dernier, celui-là, et je vais mettre la priorité à l'autre Hop là Lui, il sera fini en dernier Mais vu qu'il est plus proche C'est vraiment les temps de trajet Donc ça sera... Ce sera pas un problème Ça produit bien, mineurs Mais en fait, ça produit tellement que Si j'ai que 3 Vaisseaux, là, on va dire comme ça Donc ça n'est pas à plein beau Donc j'ai du honte blé, j'avais fait le test la dernière fois Pour le barrage Ou le dôme, le dôme, je crois Parce que le dôme, c'était un ombre Il y a eu mon astronomique De ces machins-là J'allais faire... Il y aurait pu mettre de la lumière au moins 3, 4, 5, 6, 8 5, 6, 8 5, 6, 8 Oh, je suis bon Bon, je l'avais vu, mais j'avais pas compté Enfin, j'avais vu qu'il y avait un chiffre Mais j'avais pas vraiment fait gaffe au chiffre Et alors là On va avoir compté pile le nombre Par pur hasard, sans pur bol, on va dire Là, c'est plutôt sympa Ah oui, sachant qu'il y en a qui vont se planquer Et je sais pas où Bon, le brouillard est bientôt fini On y verra un peu plus clair Encore heureux parce que là Ok Objectif complet Super Et ça coûte de l'argent ou pas ? Non, ça coûte pas de rien Bon, il nous manque Un peu Alors Ouais, super La lumière, elle passe derrière quoi Il y a eu 4 morceaux apparemment Tradition de l'arrivée Un petit dernier morceau Ouais C'est pas terrible en vrai Ouais C'est une question de paroisse Felicité de l'arrivée Les grande structures de paroisse Qu'est-ce que vous voulez que je fous là dessus ? Je crois que ça a été Je crois pas que ça a été prévu qu'initialement il n'est pas vraiment été prévu comme ça cette forme on peut faire des plateformes non non au moins ça fait bien c'est que ça fait pile la taille pas ce souci du oui il est trop il est trop bas non c'est pile la taille des hôtels purificateur d'air mettant d'écologie j'en ai 184 les gars je crois que là je ne fais pas trop mal oui je pourrais faire des maisons de parois ici après c'est pas mal de locataires en vrai avec la tout là je pourrais on verra ici avec celui là je pourrais faire de l'électricité ça par contre oui parce que je suis vite bloqué avec cette forêt je peux pas construire ici oui là je peux y'a pas de problème là je peux pas donc en vrai faire de l'électricité ici je dis pas non j'ai pas trop le choix c'est éolien ou centrale solaire tu me diras c'est que ça ici bon la nuit la nuit ça y'a un petit manque mais bon j'arrive à bien rechanger les batteries toujours regarder la puissance de charge du jour grâce à l'eau solaire c'est donc les batteries sont vite remplies pas besoin de livrer après c'est à côté je vous donne la maintenance c'est d'écologie non mais j'ai tellement d'écologie après c'est bon j'ai hésité avec la livraison mais en vrai ce qui fait que... oh mince non 377 pour 268 tranquille pendant un temps mais ça avance bien hein ils ont dû oublier un côté ouais oui oui d'accord ouais ça avance bien sauf qu'il y a un gros tronc plein mieux quoi c'est bon ils vont avoir fini les caissons ah bon les châssis et les poutres ah oui oui voilà ils viennent de mettre des poutres les gars des châssis pour mettre de neige dans ma branche après là je suis à 85% et à l'autre 83% il va se finir à vitesse grand Z mais c'est plus rapide puisque là la construction du premier même si le premier était priorisé ils en faisaient un peu ici ils construisaient un peu ici et à l'autre aussi et que c'était pas très très rapide alors que là le dernier vous allez voir il a une vitesse ça va être génial lui il s'est barré derrière lui d'accord non mais il joue à cache-cache en fait bah lui aussi il joue à cache-cache mais il joue loin à cache-cache hein ils vont jouer sacrément loin à cache-cache quand même hein ouais on va construire les eco-barrières et on va voir quelle sera notre prochaine mission on a au moins 29 missions parce que là le phare de l'espoir je sais pas ce que ça donne mais il faut 29 points d'honneur je sais pas peut-être un truc genre décryogéniser tout le monde ouais je m'attends bien à un truc genre comme ça décryogéniser tout le monde mais on voit lui il rentre dans la falaise lui carrément on va décryogéniser tout le monde en vrai j'avais pas assez de personnes pour comparer les emplois comparer aux emplois donc il reste vraiment plus grand monde à décryogéniser hop allez il manque de châssis on a une belle vue ici aussi hein finissez moi ou alors malgré le dôme on a quand même les tempêtes de neige on a quand même les machins faudra m'expliquer hop ça c'est fini et lui lui il est très bientôt fini ah bah voilà pour des développements ultérieurs dans la nouvelle zone ah ça c'est bien ça nous vous offrons le projet d'une ligne côtière pour recevoir l'espace de construction supplémentaire après sa construction ça c'est cool ça c'est cool parce que franchement euh bah c'est des limites c'est comme je vous disais tout à l'heure le problème bah là du des ports etc là avec toute une ligne côtière supplémentaire ça va pas jusqu'à là mais ça va tout là en vrai ça va permettre de produire plus d'eau et plus de poissons et de l'eau sans compter les extractions d'eau ici j'aime beaucoup bon bah je vais continuer à faire il faut carrément dans la flotte moi je vais continuer à faire la ligne côtière et bah on se reprendra nous reprendrons pour le prochain épisode et vous verrez le résultat ce magnifique résultat moi j'espère que celui-ci vous aura plu et je vous dis à très bientôt c'était tío ciao 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 ciao